Va-t-on peut-être entendre une chanson au concours de l'Eurovision 2022, une chanson en breton ? Oui, ça c'est aux téléspectateurs de Décidé, samedi soir sur France 2. Une émission permettra de choisir qui représentera la France à l'Eurovision 2022 en Italie. Et cette année, une chanson entièrement interprétée en breton peut potentiellement être présentée devant l'Europe. Je vous propose d'écouter un extrait. Derrière ce titre appelé « Fulen » qui veut dire « étincelle » en français, se cachent donc Alvan, musicien rennais et A.S. 3, chanteuse bretonne. Et leur rencontre, elle s'est faite un peu comme on l'imagine dans un bar. En bon rennais, on s'est rencontrés en bar, évidemment. On s'est bien entendu, on est vite partis à parler de musique. Et elle m'a dit qu'elle avait un projet, Marine, justement, que j'ai rencontré, m'a dit qu'elle avait un projet avec des potes où elle chantait en breton. Et du coup, je me suis dit « Waouh ! Mais c'est trop bien ! » Parce que j'avais eu l'idée, genre trois semaines avant, de faire un morceau un peu électro, qui casse les codes, mais avec des voix un peu ethniques, mais de chez nous, en Bretagne. Alors moi, je me suis demandé comment on arrive à faire l'Eurovision et à faire partie des 12 finalistes pour la France ? On a fait le morceau, enfin j'ai fait le morceau dans mon coin. Après, j'ai rencontré les filles. Elles sont venues à la maison, elles ont enregistré leur voix. On s'est dit « Putain, mais c'est trop bien ! » On l'a envoyé à mon manager et mon manager nous a dit « Mais il défonce le trac là ! » Et puis il a vu une pub, genre, de proposer votre trac à l'Eurovision et il l'a envoyé. Enfin, il nous a demandé d'abord si ça nous tentait et on lui a dit « Let's go ! » Parce que c'est marrant ! Parce que c'est marrant, en vrai ! Trac, ça veut dire morceau ! Et il ne reste que quelques jours pour se préparer. Alors comment ça se passe la préparation avant le grand soir ? On est à fond, là c'est vraiment la dernière ligne droite. Donc on se prépare mentalement en prenant du recul, en dormant beaucoup. Et puis à chaque fois c'est 4 jours intenses et là on y repart je crois jeudi à Paris. Et le prime est samedi. Mais si vous voulez voir la Bretagne représenter la France à Turin, cette phrase, n'hésitez pas à voter pour nous. Alors si vous voulez voir la Bretagne à l'Eurovision, votez samedi soir pendant l'émission spéciale Eurovision sur France 2. Merci.